Vous avez trouvé les moyens de me faire manger des légumes ? Dans une saucisse ! Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui ! Aujourd'hui je suis dans le quartier de République à Paris et attention, ça va être du lourd ! Je vais tester le restaurant éphémère qui a gagné l'épreuve de la guerre des restos à Top Chef ! Wilfried, Mickaël et Arnaud, ce sont les 3 chefs qui ont gagné cette épreuve et du coup, là pendant quelques semaines, à Paris près de République, il y a le restaurant qu'ils ont initié qui est ouvert dans les conditions de leur concept et tout et alors c'est un restaurant 100% saucisse ! De l'entrée au dessert ! Hâte de voir ce que ça va donner ! Ça paraît curieux comme ça ! On y va, c'est parti, on va tester ensemble ! Bonjour ! Enchanté ! Salut ! Très bien et vous ? C'est dommage qu'on l'a sorti ! C'était le jeu ? Ouais, c'était le jeu et c'était des besagés ! Vraiment, on va te dire la vérité, les boulettes, elles étaient vraiment moches ! Et je voulais pas faire ça ! Il a fait un magret ! Moi, franchement, ça avait l'air super bonne ! Mais bien sûr ! Mais lui a fait un magret rosé de la purée, c'est fini ! Bon bah ça fait grand plaisir ! Bah de où ? C'est très grand plaisir ! Vraiment ! Est-ce que ça fait quelques années que l'épreuve de la guerre des restos existe ? C'est ça dans Top Chef ? Exactement ! Et là, c'est la première fois qu'ils disent, là on va vraiment faire le resto ! Et du coup, on est là ! Avec les chefs ! C'est vous ! Alors, racontez-moi un petit peu les gars ! On sait que c'est autour de la saucisse ! Ouais, on sait ! Le génie ! Le génie va bien l'expliquer ! On sait que c'est autour ! Ouais, voilà ! Je suis un fan de saucisses ! Et ça, ça voit ! Et ça se... Ouais, bah en fait c'est un menu autour de la saucisse ! On essaie de faire une saucisse un peu... Une saucisse pour tous ! Une saucisse consensuelle ! C'est génial ! Il est en train de se perdre ! Il explique très bien mais il va se perdre ! Et donc voilà ! Une saucisse un peu adaptée à tout le monde ! Une saucisse... Euh... Sur le menu végétarienne ! Et même... Sur le végétal végétal ! Ah ! Elle est à base de légumes ! Mais elle n'est pas 100% légumes ! Ah ! C'est ça le jeu ! Donc il y a quand même de la viande ! Ah ! Ah ! Vous allez voir, il y a même de la viande qui est cachée vraiment ! Ouais, il y a une petite surprise ! Il y a une petite surprise ! Et on va pas trop en dire ! Et de la vête tout simplement 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 ! Le fameux dessert en boudin blanc ! Exactement ! On va rigoler ! On en a beaucoup parlé ! Personne n'est du même avis ! Il y en a qui ont peur ! Il y en a qui ont pas peur ! C'est un grand débat ! On est dans le resto ! Mais il y a aussi d'autres espaces ! Il y a un bar caché ! C'est ça pour le soir ! Exactement ! Un bar caché ouvert le soir ! Marguerite la mascotte ! Qui nous a bien porté chance ! Et après on va ! On a deux salles, deux ambiances ! On a un premier lieu qui s'appelle la boucherie ! Ici c'est la boucherie ! Hop ! Ici c'est les planches de charcutes ! Coche-naille ! Petit cocktail ! Vert de vin ! Donc ça c'est ouvert le soir ! Ça c'est le soir ! Pour ceux qui veulent se faire l'apéro ! Exactement ! Le soir on a une ambiance très boucherie ! Un peu à l'ancienne ! C'est très 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 cool ! Et du coup le bar caché ! Ah c'est le frigo non ? C'est la chambre froide ! Ah oui ! Il y a pas de chambre froide ! Ah ouais ! Donc là t'as la chambre froide ! Une vieille porte qu'on a chinée ! Et du coup t'ouvres ! Et voilà ! On est pas encore ouvert ! Ah ouais ! Et là c'est en mode bar clandestin ! Même si on est reconfiné ! On peut venir là discretos ! Exactement ! Ça c'est même des tables ! Tu peux te poser là ! On a un DJ qui est là-bas dans le frigo le soir ! Et c'est très très sympa ! Du coup ils ont fait deux menus ! Le menu gagnant ! Donc le menu total saucisse ! Que je vais tester bien sûr ! Il y a aussi un menu alternatif Qu'ils ont appelé l'autre menu ! Pour ceux qui mangent pas de viande ! Et comme il parait qu'il est sympa aussi ! Du coup je vais tester les deux ! C'est parti ! Asperges grillées, mousse, lit neuf parfait ! Et la fameuse saucisse agneau-pulpe, crème de brocoli, des petits pickles, une salade de pois chiches ! Et un petit condiment citron-mer ! Agneau et poulpe ! Agneau et poulpe ! Dans la même saucisse ! Et ouais ! On est sur un joli terre-mer ! Du coup c'est accompagné d'un condiment citron-coriandre, crème-brocoli, pickles, pois chiches ! Et bah on y va on va goûter ça ! Et cette saucisse me intrigue vraiment ! Un petit terre-mer dans une saucisse ! Il fallait oser ! Mais franchement sur le papier ça me tente bien ! Je kiffe le poulpe, je kiffe l'agneau ! J'ai aimé la saucisse poulpe agneau ! Je vais d'abord la tenter juste comme ça ! Avant de la marier avec des petits accompagnements, pickles et tout ! Elle est super bonne ! Franchement ! Alors si on m'avait fait un blind test, de quoi est faite cette saucisse ? Je sais pas si j'aurais trouvé ! Mais on sent quand même le... Enfin, on sent le mariage terre-mer quand même ! Du coup il y a des petits morceaux de poulpe aussi ! Tiens je vais goûter le petit accompagnement là, pois chiches ! Il y a des morceaux de poulpe aussi ! Crème de brocoli ! Alors je sais que si vous regardez mes vidéos vous savez que j'aime pas le brocoli ! Des petits morceaux de poulpe ! Et franchement c'est super agréable aussi ! Franchement je trouve que c'est une super entrée ! Je surpiffe cette saucisse ! Super bon ! C'est une entrée mais si tu m'en donnes plusieurs en plat, franchement je gère, je mange ! Allez maintenant regardez-moi cet oeuf parfait ! Et alors ce qui va avec l'oeuf et les asperges vertes, c'est une mousseline au saté ! Il y a des cacahuètes toastées et condiments verts ! Regarde je me prends un petit peu d'asperges avec la mousseline au saté ! Pour ça je pense que ça peut être assez exceptionnel ! C'est super bon ! Et là je me tente la bouchée parfaite avec l'oeuf, la mousseline au saté, l'asperge ! En tout cas c'est bon ! Alors franchement moi j'ai venu pour le menu saucisse ! Et j'ai surkiffé la saucisse ! Et ça franchement c'est une très bonne alternative ! C'est un très bon plat ! Franchement qui est bien travaillé ! Et pour l'instant c'est ma saucisse que je mets sur le piédestal ! Poulpe et agneau ! Ah voilà les plats ! C'est plus baccal ! Alors là on a la fameuse saucisse inversée ! Pourquoi inversée ? Parce qu'il y a une petite surprise en fait à l'intérieur de la purée ! En fait juste en dessous de la Ligo il y a la viande ! Et là la grande saucisse en fait c'est une saucisse végétale ! Donc voilà c'est pas une saucisse végétarienne ! C'est végétal parce qu'à l'intérieur il y a du légume ! Mais par contre elle est faite quand même avec un boyau de porc ! D'accord ! Voilà ! Et donc il y a la surprise sous la Ligo ! Exactement ! Donc en fait on a inversé vraiment la viande avec la saucisse ! Ça c'est malin ! Voilà ! Ça c'est rigolo ! C'est pour ça qu'on avait la philosophie aussi en même temps ! Eh ouais ! La philosophie de la saucisse ! Donc voilà ! Et de l'autre côté alors du coup dans l'autre menu ! Fish and Chips ! Et Fish and Chips ouais ! Donc avec une petite salade croquante de légumes ! Et une petite sauce tartare ! Voilà ! Et on a mis un petit peu de purée quand même pour la gourmandise ! Voilà ! histoire d'être bien contente ! Je goûte juste un petit peu de la saucisse végétale d'abord ! Et après je pars à la chasse à la Ligo ! Ou plutôt à la chasse à la surprise dans la Ligo ! Puisque la viande est en dessous ! Saucisse avec du chou il a dit ! Vous avez trouvé les moyens de me faire manger des légumes ! Dans une saucisse ! C'est super goûtu ! Et en plus j'ai le petit jus de viande pour tremper dedans ! C'est nickel ! Là j'ai hâte de voir ce qui se cache sous la Ligo ! Alors voyons voir ! Ah ouais ! Regardez-moi ça ! Ah ouais ! Trop bien du mélange avec la purée ! Ah ouais ça je crois que ça va être un truc de ouf ! Ça sent trop bon ! C'est comme une farce qui serait à l'intérieur de la saucisse ! Sauf que là, elle est sous la purée quoi ! C'est un vrai truc ! C'est original ! Et surtout c'est super bon ! Parce qu'une fois il y a des trucs originaux ! Mais au final je ne suis pas ! Là ça le fait ! Et le côté petite surprise dessous ! J'aime beaucoup l'idée ! Et quand on prend la partie sans la viande, on sent encore plus la purée en elle-même, la Ligo avec le fromage ! Super bon ! La pression de la caméra ! Le côté purée à Ligo, la surprise avec la viande dedans ! J'adore ! C'est un peu l'idée de la saucisse purée en vrai ! Ouais carrément ! C'est tout petit ! Oui ! Seulement tu as la saucisse à côté de la purée ! Mais là c'est un plaisir en plus de fouiller, de la trouver à l'intérieur ! Et comme ça tu as directement dans la bouchée les deux ! On est très contents de ce plat ! On l'a bien rebossé ! Et on est très contents ! Et on vit saucisse ! Mais encore là ! C'est très très cool ! Et puis la saucisse aux légumes aussi ! Super cool ! Franchement c'est chouette ! Pour l'instant je te dis ! Pour l'instant challenge réussi ! Pour l'instant ! J'attends le dessert ! C'est le dessert ! C'est le dessert ! Le dessert sur le papier tu te dis ! Ah ! Ouais c'est ça ! Mais on l'a retravaillé ! Allez le petit fish and chips ! Forcément c'est plus classique ! C'est le menu alternatif ! Je veux vraiment rester sur ma saucisse inversée ! Pour moi c'est du génie ! Franchement c'est kiff ! J'adore les saucisses de base ! Mais alors quand en plus on me revisite tous les plats de saucisses ! Avec de l'aligo que j'adore aussi ! C'est trop bien ! Au final ça fait un peu hachis parmentier ! On pourrait dire aligo parmentier ! Alors ! Voilà la grande histoire ! Le sujet épineux du dessert ! C'est ça ouais ! Le boudin blanc travaillé en dessert ! Et alors c'est vraiment à partir d'un boudin blanc ? C'est vraiment un boudin blanc ! Parce qu'il y a vraiment de la volaille et de la gorge de porc à l'intérieur ! D'accord ! Sauf que j'ai rajouté un petit peu de chocolat blanc à l'intérieur ! J'ai de la fesse de tonka ! Pour donner un côté un peu plus sucré et gourmand ! Et alléger un tout petit peu ! Parce qu'il y a quand même une texture de boudin blanc ! On a essayé de l'adoucir ! C'est pas anodin dans un dessert ! Mais moi je kiffe ! Mais du coup comment t'es venu cette idée ? Tu t'es dit je vais tenter n'importe quoi ? Ou alors t'avais une idée que ça pouvait matcher quand même ? Alors il y avait vraiment... Ouais il y avait quand même une idée où il fallait que ça match ! Et puis il fallait avoir une cohérence aussi sur la saucisse sur tout le menu ! Donc vraiment le but c'était vraiment de trouver une saucisse ! Pour moi la plus adéquate c'était quand même le boudin, le boudin blanc ! Parce que le boudin blanc on a l'habitude boudin blanc aux pommes ! Ça existe déjà c'est une recette traditionnelle ! C'est vraiment sur ça que je me suis exactement ! C'est vraiment l'esprit ! Et là on a essayé de faire un truc un peu plus gourmand, un peu plus sucré ! Pour que ça reste pas forcément une simple entrée en fait tout simplement ! Là on l'a vraiment transformé comme un dessert ! Et dans l'autre menu vous avez un éclair ! Donc exactement les mêmes éléments qui sont dans ce dessert là ! Mais sans le boudin ! Travailler dans un éclair ! En forme de petite saucisse ! Ouais comme ça ça fait éclair saucisse c'est marrant ! Voilà ! On y va hein ! Un petit morceau de boudin en dessert quoi ! Allons-y ! En fait le plus surprenant c'est la texture du boudin qu'on n'ait pas vite fait à manger au dessert ! Mais au niveau du goût ! Avec tout ce qui va avec ! Franchement ça passe vraiment rien ! Avec la petite tuile amande ! Vraiment pour moi le plus surprenant c'est la texture plus que le goût ! Parce que franchement au niveau du goût c'est super bon ! De toute façon il l'a dit ! Soit ça passe ou ça casse ! Soit vous allez kiffer ! Soit vous allez être plus dubitatif ! Il n'y a pas trop de juste milieu possible ! Mais franchement c'est super intéressant ! C'est un dessert dans le délire du truc saucisse ! Je le mange et tout ! Je ne sais pas si je vous en prendrai au goûter ou au dessert tous les jours ! Mais franchement c'est super cool ! Et ce menu je le valide vraiment ! Parce que c'est un vrai travail qui a été fait tout autour de la saucisse ! Il y a un vrai concept ! Et pour autant ça reste gustativement super bon ! Je l'a dit dans l'autre menu du coup c'est la même chose ! Les mêmes composantes ! Mais sans le boudin ! Et avec ce petit éclair ! L'éclair en lui même déchire là ! C'est un bon chou et tout ! Limite pour un dessert ! Même si j'ai apprécié le boudin ! Je préférerais celui-ci pour le coup ! C'est bon ! Eclair poam et tout ! Et franchement c'est pas mal cette petite histoire ! Franchement c'est original ! Le pari est réussi ! Enfin tout le monde vous l'a dit ! Sinon vous n'auriez pas gagné depuis longtemps ! Mais c'est génial quand même de faire un truc ! A la base c'est quand vous avez fait le concept à la télé ! Quand vous avez fait le challenge ! Il vous avait dit que le gagnant de base aurait un vrai restaurant ! Ouais ! C'est motivant ! T'as envie que le restaurant prenne vraiment ! Vous ne savez pas forcément que ça va être vous ! Et non ! Mais on a bien bossé ! Ouais c'était du tas ! On a bien rigolé ! On a bien transpiré ! Et on est là ! Et on mange des saucisses ! Avec des belles cascades ! C'est jusqu'au 30 juin si vous voulez venir ! Il faut réserver ! Bien sûr ! Donc réservez ! Je vous mets les infos dans la description ! Et puis les gars ! Bonne chance aussi dans vos projets perso ! Toi t'as un resto dans le Nord ? Exactement ! A Lille ! Juste à côté de Lille ! Ça me donne trop envie ! Il y a tous les bons trucs à manger ! Dans le Nord ! Une cuisine des paysains ! Et toi t'as des projets ? Un resto qui se dessine ! Qui commence à se dessiner pour début 2023 ! Ok ! Donc affaire à suivre ! Tiens-moi au jus ! En plus il m'a dit regarder mes vidéos et tout ! Un gros fan ! Ça me fait plaisir ! Merci les gars ! A bientôt ! A la prochaine ! Merci les saucisses ! Ouais ! Saucisse power ! Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo ! Vous abonner à ma chaîne ! On se retrouve sur mon Facebook ! Florian On Air ! Et Twitter, Snapchat, Instagram ! C'est aussi Florian On Air ! Bonne réponse ! Un vrai fan ! On aime regarder Florian On Air ! Ok ! On aime regarder Florian On Air ! Ha 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 ! On aime regarder Florian On Air ! Alors tu dis quoi Florian ?